Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet atelier dans lequel on va faire de l'art, on va faire de la peinture et on va s'amuser avec le Grace Pencil et Blender 3.6. Je vous propose donc de créer un ou deux tableaux comme ça pour faire une petite galerie et pourquoi pas nous les présenter en tout cas sur notre Discord. Alors c'est parti, je n'aurai à peu près pour une dizaine de minutes pour vous montrer ces outils et vous expliquer un petit peu comment on peut réaliser ce type de dessin avec aussi une petite technique de dessin. Voilà, c'est parti. Ok. Donc là, on est sur notre Blender et vous voyez, j'ai utilisé cette fois-ci le Grace Pencil qui crée des courbes avec autant de vertex que vous voyez ici pour réaliser le dessin. Et ça se crée aussi bien à la souris qu'à la tablette graphique. Alors ici, j'ai utilisé la souris et vous allez utiliser également la souris et on va utiliser les outils de peinture également pour faire des petites tâches de peinture comme ça dans notre tableau. Je vais ouvrir un fichier Blend tout neuf et cette fois-ci, en fait, du coup, on n'a pas de peinture réellement. En fait, c'est de la peinture vectorielle. Donc c'est comme si du Vertex Paint, mais en fait sur des courbes, sur des... on peut dire sur une guide, un guide de courbes. Je vais prendre un cube comme ça, je vais supprimer les deux vertices pour faire déjà une sorte de pièce. Je sélectionne l'ensemble, je vais faire un GZ ici pour déposer ma pièce comme ça. Je vais faire un S sur les... là, c'est sur les Y pour l'agrandir. Alors là, du coup, je vois que ma vue de face, elle n'est pas bien... pas bien trouvée. Donc on appuie sur la touche 1, vous voyez que là, on est sur le profil. Donc je me mets dans la touche de dessus avec la touche 7 et je fais R 90 degrés. Maintenant, je me mets dans la vue de face et on est bien dans la vue de face. Donc je fais un S maintenant sur les Y, du coup, hop, pour agrandir un petit peu la pièce comme ça. Et puis je peux GZ tirer là-dessus pour, voilà, agrandir notre pièce. Donc là, maintenant, je vais m'approcher, je vais créer un tableau ici. Donc je vais me mettre dans la vue de face. Comme je ne vous verrai pas à travers, je vais appuyer sur Z et je prends Wireframe. Maintenant, je vais faire Shift A pour ajouter un Mesh Plain. Et je vais le mettre ici, devant la vue. Donc là, je vais le lever. S sur les X. Et voilà notre premier tableau. Je vais le déposer GY ici, presque collé au mur. Et maintenant, je peux revenir en mode solide. Donc là, on a notre tableau ici. Et on va lui mettre, avec des modifiés, on va lui mettre un contour. On va prendre Wireframe. Je vais isoler la pièce avec la touche Slash. Je vais activer le Screen, d'ailleurs. Et là, maintenant, vous voyez qu'il y a un petit rebord qui s'est créé avec le Wireframe. On peut augmenter la distance. Et on peut lui demander en Boundary d'aller chercher à l'extérieur également. Comme ça, il me crée une sorte de cadre. Je vais dupliquer cet objet, Shift-D. Je reste sur place avec la touche droite ou échappe de la souris. Et j'enlève le Wireframe pour retrouver mon cadre. Comme ça, j'ai le cadre et mon tableau ici, ma feuille. Donc maintenant, je prends ma feuille et je vais passer, je vais m'en servir pour plaquer le dessin. Ça marche sur tous les objets. Ça marche également sur un cube. Mais là, du coup, je vais passer, je vais dessiner ici uniquement sur ce Plane. Pour ça, je vais déjà ajouter un Add Grace Pencil Blank. Je vais me cacher aussi. Donc, le Grace Pencil Blank, il vient ici. Vous voyez, c'est marqué Grace Pencil. Et donc là, en fait, c'est un objet, il est là. C'est un objet immatériel pour l'instant. Il faut ajouter, c'est comme un Empty, il faut ajouter maintenant du Grace Pencil, des courbes pour dessiner dessus. Je vais prendre à la place, donc j'ai sélectionné Grace Pencil et maintenant je passe en mode Draw. On ne peut pas passer en mode Draw, on ne peut pas le voir d'ailleurs ce mode si on n'a pas sélectionné ici le Grace Pencil. Donc, je passe en mode Draw et je vais isoler mon Plane. J'appuie deux fois. Ah non, là, je n'ai pas isolé le Plane, pardon. C'était un cube, donc c'est celui-là. Non, ce n'est pas celui-là, c'est ce Plane-là. Donc là, j'appuie sur la touche Slash. Voilà. Ah ben non, celui-là aussi. Je recommence. J'appuie Slash. Donc, je fais en mode Objet, je prends celui-là, donc le Plane. Je ne prends pas le rebord, je n'ai pas besoin du rebord, donc je prends juste le Plane. Et le Grace Pencil avec CTRL-Clic. Donc, j'appuie maintenant sur la touche Slash. Et voilà, là, j'ai isolé ces deux objets. Je peux appuyer sur la touche Point ici pour centrer mon objet dans la vue. Et de nouveau, je prends mon Grace Pencil. Donc, comme je vous disais, il faut que le Grace Pencil soit sélectionné pour pouvoir ensuite passer en mode Draw. Voilà. Là, maintenant, en mode Draw, je vais cacher cette vue-là qui ne sert pas ici. Je vais agrandir avec CTRL-Espace. J'agrandis ma vue. Et je vais demander à ce que, quand je peins, ça peigne sur la feuille. Donc, je vais prendre à la place de origine, ici, je prends Surface. Donc, maintenant, on a une distance par rapport à la surface, un offset. On va réduire cette surface. Par exemple, 0, 0, 3. Alors, si je peins maintenant, vous voyez, ça peint sur la surface. Je vais réduire encore un petit peu, ici, la surface, la distance. Voilà. Là, maintenant, ça peint directement sur ma feuille. Ok, super. Donc là, on a, par défaut, le Pencil qui est sélectionné en Draw. Et je peux, donc, dessiner quelques formes. Alors, comme je vous disais, on peut faire des sortes de vagues, comme ça. Et maintenant, vous ajoutez des bras. Et ça vous fait une personne, un peu comme ça, qui danse. On peut faire des dessins, comme ça, par exemple, les yeux. C'est un petit peu la Dali. Et puis, pourquoi pas un visage. Et puis, pourquoi pas une oreille et un cou. C'est des dessins à la Dali, on est d'accord. On peut faire des dessins aussi. Du coup, on peut faire comme ça, comme ça, comme ça, à la Dali. Et puis, pourquoi pas refaire le visage, mais dans l'autre sens. Et puis, faire une oreille dans ce sens-là. Alors, c'est du grand n'importe quoi. Mais ça fait des dessins un peu abstraits. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu les traits qu'on peut avoir. Donc, là, par défaut, on a le Pencil. On a le trait qui s'appelle Black, ici. On peut mettre la puissance au maximum, ici, pour avoir un trait vraiment dur. Et on peut surtout avoir, ici, avec le panneau Tool, avoir, ici, différentes sortes de brosses. Alors, on va prendre, ici, par exemple, la brosse Ink. Qui fait que, lorsque vous allez dessiner vite, ça va vous faire des traits comme ça, comme des gouttes d'encre. Vous avez celui-ci, pareil. Alors, là, vous voyez que ça marchera avec la pression. Donc, si vous allez vite, non, ça ne marche pas. Et celui-ci, qui est un petit peu comme du feutre. Celui-ci, comme du marqueur. Alors, ça peut être rigolo, parce que quand on fait dans un angle, il fait fin, et l'autre, l'autre non. Donc, ça, ça peut être sympa pour dessiner, vous voyez. Ça fait des formes un petit peu très calligraphiques. Et on a le pen normal, le pencil, qui fait comme un crayon, et le crayon doux, qui fait comme un crayon, mais très doux. Voilà. Donc, on va dessiner. Alors, je vais prendre celui-là, qui est chouette. Et je vais dessiner, ici, par exemple, un œil. Et un nez. Un autre œil. Un visage. Et une oreille. Et mon cou. Voilà. Ça, ça ne ressemble à rien. Mais, voilà. C'est dessiné. Maintenant, je vais faire comme ça. Je vais faire une main, comme ça. Voilà. Parce que c'est rigolo. Et je peux en faire une, en dessous, ici. Voilà. Là, comme ça, on a un personnage un peu rigolo. Et je peux aussi prendre le mode objet, réduire, pour le mettre dans ma feuille. J'ai Z. Vous voyez, c'est un objet composé, ici, vous voyez, de petits points. Donc, de vertex. Donc, ça, c'est rigolo. Et maintenant, on va regarder comment ça marche, ici, en, toujours en draw mode. On va regarder ici. On a, ici, les pinceaux. Enfin, les pinceaux. Les types de matières. On peut en créer des nouvelles. Alors, on va en créer, chiffre, contrôle tabulation. Je vais en créer deux, par exemple, ici. Je vais, dans mes matériaux, ici. Et je vais faire plus. Le deuxième, je vais faire un fil. C'est-à-dire, il va être rempli. Le matériel, ici. Donc, je vais prendre fil. Et je vais prendre une couleur, comme si, par exemple, un gris moyen. Ou un petit bleu, comme ça. Donc là, ce sera le remplissage. Vous voyez, ça fait des formes remplies. En plus, de faire les bordures. Donc là, je vais, par exemple, pourquoi pas garder les bordures pour celui-là. Et je vais en créer un nouveau. Qui va être, euh, New. Celui-là, en fil et pas de stroke. Comme ça, par exemple, celui-là. Et je vais lui prendre une couleur un peu différente. Comme un petit jaune, comme ça. Alors, celui-là, eh bien, ça ne fait que le remplissage. Ok. Maintenant, on peut commencer à peindre des formes. Mais pour qu'elles ne soient pas superposées à celles-ci, pour qu'elles soient en dessous, par exemple. Eh bien, alors, je fais CTRL, BAR, ESPACE, ici, pour avoir de la place. Eh bien, là, vous avez, sur la droite, vous avez des layers, donc des calques. Donc, je vais ajouter un calque. Et il faut en ajouter encore un autre. Donc, ici, vous avez le calque de base. C'est celui-ci. Vous avez le calque 1, ici. On pourra faire des formes. Et pourquoi pas, ici, encore d'autres formes. Là, vous avez, pour bloquer l'écart, les calques. Là, je suis dans le calque 2, par exemple. Je vais peindre avec, ici, hop, le marqueur qui a les bordures. Je vais peindre avec F. Je vais réduire la bordure, d'ailleurs. Et je vais faire, par exemple, ici, une tâche. Comme ça. Et le calque, ici, je vais le passer en dessous. Donc, je prends la flèche, ici, et je mets en dessous. Donc, je peux continuer à peindre, maintenant. Je suis en dessous. Et je vais prendre l'autre brosse, ici. Pour peindre des formes, ici, par exemple. Vous voyez que ça fait un trait. On peut lâcher juste avant, pour que ça soit impeccable. Donc, là, j'ai peint, ici. Et je peux bloquer, maintenant, les calques, si je ne veux pas ajouter de la couleur, par exemple, ailleurs. Je vais prendre, ici, du rouge. Et j'ajoute du rouge, ici. Hop, pardon. J'ai bloqué celui-là. Non. Je suis dans celui-là, pardon. Et je vais bloquer les autres. Donc, là, maintenant, quand je peins... Je ne suis pas dans le bon calque. Ah, ici, voilà. OK, pardon. Ici, je suis dans ce calque-là. Donc, là, je laisse le calque ouvert. Là, j'ai bloqué, ici. Maintenant, quand je peins, eh bien, ça va donner des couleurs. Alors, pourquoi on ne voit pas les couleurs ? C'est parce que, simplement, ici, il faut être en mode Shadless, donc Shading, ici. Pour avoir les couleurs. Alors, comme je vois que j'ai fait des bêtises, je fais CTRL-Z. J'espère que je vais vite revenir au noir, ici. Ou sinon, je peindrai en noir. Alors, je vais prendre du noir, ici. Et je vais peindre dans le calque du bas, ici. Dans ce calque-là, pardon. Je peins en noir. Voilà, comme ça, je retrouve quelque chose de propre. Et maintenant, je vais passer dans le calque du bas, ici. Alors, je peins encore un peu en noir. Alors, ici, maintenant, je suis dans ce calque-là. Et je vais bloquer celui-là. Et je vais activer celui-là. Donc là, maintenant, vous voyez qu'on peut peindre ici, sur les autres formes. Voilà, on a plein de couleurs sympas, ici. Et voilà, notre première oeuvre terminée. Waouh ! Elle est vraiment magnifique. En mode objet, vous avez le droit, ici, de réduire encore un petit peu. GZ pour le mettre bien à l'intérieur. Et on a, donc... Alors, on a un petit peu d'espace, ici. On peut prendre, du coup, cet objet-là, donc A. Donc là, c'est celui-là. GZ. GY, ici. On va le plaquer, ici. Et l'autre objet, eh bien, il faut, pareil... On va repasser en draw mode. Il faut, pareil, choisir le bon calque. Donc, on va prendre ce calque-là. Donc, c'est... Non, ce calque-là. Et on va prendre en mode, ici, Edit. On va sélectionner... Ah, alors, attendez. Ctrl-B. Ctrl-L, pardon. Pour agrandir la sélection. Et là, on va sélectionner cette partie-là. Je vais la recouler, ici, parce que je n'étais pas bien, bien coulé. Ok, super. Voilà, ça me plaît. Je repasse en mode objet. Et j'appuie sur slash pour revenir sur ma galerie. Donc, là, le rebord, ici, de mon cadre, on ne le voit pas bien. Ce que je vais faire, je vais ajouter une matière sur le rebord. Un petit peu comme ça. Ok. Maintenant, on se met en mode Render. Et on peut admirer notre oeuvre magnifique digne d'un Picasso des temps modernes. Je vous souhaite un bon blend et j'espère que cet atelier vous a plu. Donc, vous avez vu, il faut passer tout d'abord par le Draw Mode et ensuite, d'abord, faire le tracé et ensuite, on peut venir peindre dessus en sélectionnant le bon calque. Allez, je vous souhaite un bon blend à tous et à la prochaine. et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada